Ahoy, OS ! Aujourd'hui, mettons le cap sur l'Allemagne et la Grèce pour rencontrer Johan Wolfgang von Goethe et sa fiancée de Corinthe, avec la participation de Vanessa Lee Murray, dans le cadre du festival Vampires et Noël de la crique de l'eau. Venant d'Athènes, un jeune homme se rendit à Corinthe, où il était encore inconnu. Il comptait sur l'aimable accueil de l'un de ses habitants. Les deux pères étaient unis par les liens de l'hospitalité et avaient depuis longtemps déjà fiancé l'un à l'autre, leur fils et leur fille. Mais sera-t-il encore un autre bienvenu s'il n'achète chèrement cette faveur ? Il est encore un païen ainsi que les siens, mais eux sont déjà chrétiens et baptisés. Quand une nouvelle foi prend naissance, souvent l'amour et la foi jurée sont détruits comme une mauvaise herbe. Déjà la maison toute entière était livrée au repos. Pères et filles, seule la mère veille. Elle reçoit l'hôte avec empressement. Elle le conduit aussitôt dans la plus belle des chambres. Prévenant ses désirs, elle lui présente les vins et les mets les plus recherchés. Ayant ainsi pris soin de lui, elle lui souhaite une bonne nuit. Mais malgré le repas bien servi, il n'éprouve aucune envie de manger. La fatigue lui fait délaisser maize et boissons et il se couche, tout habillé sur son lit. Et il est déjà presque endormi lorsqu'un hôte étrange pénètre dans la chambre par la porte ouverte. À la lueur de la lampe, il voit s'avancer dans la chambre une jeune fille silencieuse et pudique, ouverte d'un voile et de vêtements blancs, le front sain d'un ruban noir et or. Dès qu'elle l'aperçoit, elle s'étonne et s'effraie et lève sa blanche main. « Suis-je donc ? » s'écrit-elle. « Si étrangère dans ma propre maison, que l'on ne met point annoncer la présence d'un hôte, c'est ainsi, hélas, que l'on me tient enfermée dans ma cellule. Et qu'ici, maintenant, je suis couverte de honte. Mais continue à reposer sur ta couche. Je vais m'éloigner promptement comme je suis venue. » « Reste, belle jeune fille ! » s'écrit le jeune homme en quittant précipitamment son lit. « Voici les dons de Cérèse, voici ceux de Bacchus. Et voici, cher enfant, que tu apportes l'amour. Tu es pâle de frayeur. Viens, chère jeune fille, viens, et goûtons ensemble aux joies des dieux. » « Restes loin de moi, jeune homme. Arrête, je ne suis pas vouée à la joie. » Le dernier pas, hélas, a été fait par ma mère chérie. Égarée par la maladie, elle fit, en guérissant, le serment que ma jeunesse et mon corps seraient consacrés désormais au service du ciel. Et le brillant portage des anciens dieux a quitté aussitôt la maison devenue silencieuse. On n'adore plus maintenant qu'un seul dieu. Invisible dans le ciel, qu'un sauveur sur la croix. L'on n'offre ici en sacrifice ni brebis ni taureaux, mais des victimes humaines en nombre infini. Et il la questionne, et il pèse toutes ses paroles, dont aucune n'échappe à son esprit. Est-il possible que, dans cette chambre silencieuse, ce soit ma fiancée bien-aimée qui se tient là devant moi, soit donc à moi les serments de nos pères, nous ont déjà valu la bénédiction du ciel ? Ce n'est pas moi qui te suis destiné, bon jeune homme. C'est ma sœur, plus jeune, qui t'est réservée. Lorsque, dans ma cellule silencieuse, je serai livrée à mes tourments, ah, pense à moi dans ses bras, à moi qui ne pense qu'à toi, qui me consume d'amour et qui, bientôt, irait me cacher sous la terre. Non, je le jure par cette flamme qui mène, dès maintenant fait briller pour nous, tu n'es pas perdu, ni pour la joie, ni pour moi, et tu m'accompagneras dans la maison de mon père. Bien-aimé, reste ici, célèbre à l'instant, même avec moi, bien qu'inattendu notre festin luptial. Et déjà, ils échangent les gages de la fidélité. Elle lui tend une chaîne d'or, et il veut lui offrir une coupe d'argent, d'un art incomparable. Cette coupe n'est pas pour moi, mais, je t'en prie, donne-moi une boucle de tes cheveux. À ce moment, sonne à l'heure lugubre des esprits. Et alors seulement, la jeune fille parut être à son aise. Avidement de ses lèvres pâles, elle but le vin, d'un rouge sombre comme le sang. Mais du pain de froment qu'il lui offrit aimablement, elle ne prie pas la plus petite miette. Et elle tend la coupe au jeune homme, qui commelle la vie d'un seul trait, goulument. Et pendant ce repas silencieux, il lui demande son amour. Son pauvre cœur, hélas, était malade d'amour. Mais elle résiste à toutes ses supplications, jusqu'à ce qu'il tombe en pleurant sur le lit. Et elle vient, et s'étend près de lui. Ah, comme je souffre de te voir ainsi tourmentée. Mais hélas, si tu touches mes membres, tu sentiras, en frissonnant, ce que je t'ai caché. Blanche comme la neige, mais froide comme la glace, et l'amante que tu as choisie. Il l'a saisi avec ardeur dans ses jeunes bras vigoureux, emportés par la force de son jeune amour. Espère cependant te réchauffer encore près de moi, même si c'est le tombeau qui t'a envoyé vers moi. Mêlons nos souffles, échangeons nos baisers. Que notre amour déborde, ne brûles-tu pas en sentant la flamme qui me dévore ? L'amour les unit plus fortement encore. Les larmes se mêlent à leur transport. Avidement, elle aspire, le feu de ses lèvres, et chacun ne se sent vivre que dans l'autre. À la fureur d'amour du jeune homme, le sang figé de la jeune fille se réchauffe. Mais dans sa poitrine, le cœur ne bat pas. Cependant, la mère, attardée aux soins du ménage, passe encore d'un pas glissant dans le couloir devant la chambre. Écoute à la porte, écoute longtemps ces sons étranges, accents plaintifs et voluptueux d'un fiancé et de sa fiancée, malbutiement insensé de l'amour. Elle reste debout, immobile, à la porte, car elle veut avant tout se convaincre. Et elle entend avec colère les serments d'amour les plus solennels, les paroles d'amour et de caresse. Silence ! Le coq se réveille. Mais la nuit prochaine, tu viendras de nouveau. Et baiser sur baiser, la mère ne peut contenir plus longtemps son courroux, ouvre rapidement la serrure bien connue. Y a-t-il donc dans cette maison des filles perdues capables de se donner ainsi aussitôt à l'étranger ? Elle ouvre la porte, entre et, à la lumière de la lampe, aperçoit, ô ciel, sa propre fille. Et le jeune homme, dans le premier moment d'effroi, veut couvrir la jeune fille avec son voile, cacher la bien-aimée avec le tapis. Mais elle se débat et se dégage aussitôt. Sa haute stature se redresse lentement dans le lit. « Mère, mère ! » dit-elle d'une voix sépulcrale. « Vous me reprochez donc cette nuit si belle ? Vous me chassez de cette chaude couche ? Ne me suis-je donc réveillée ? Que pour me livrer au désespoir ? Ne vous suffit-il donc pas de m'avoir de bonheur ensevelie dans un sueur et mise au tombeau ? » Mais une loi qui m'est propre me pousse hors de la tombe étroite au lourd manteau de terre. Les champs salmodiés par vos prêtres et leurs bénédictions n'ont aucun effet. L'eau et le sel ne peuvent éteindre les ardeurs de la jeunesse et la terre, hélas, ne refroidit pas l'amour. Ce jeune homme me fut promis jadis alors qu'était encore debout le temple de l'aimable Vénus. Mère et vous avez violé votre promesse en vous liant par un vœu barbare et sans valeur. Car nul Dieu n'exauce une mère qui jure de refuser la main de sa fille. Une force me chasse hors du tombeau pour chercher encore les biens dont je suis sevrée, pour aimer encore l'époux déjà perdue et pour aspirer le sang de son cœur. Et quand celui-ci sera mort, je devrai me mettre à la recherche d'autres et mes jeunes amants seront victimes de mon désir furieux. Beau jeune homme, tes jours sont comptés. Tu vas maintenant mourir de langueur en ce lieu. Je t'ai donné mon collier. J'emporte avec moi ta boucle de cheveux. Regarde-la bien. Demain, tes cheveux seront gris. Dans la tombe seulement, ils redeviendront noirs. Écoute maintenant, mère, ma dernière prière. Fais dresser un bûcher. Ouvre les trois tombeaux où j'étouffe et rends au repos les amants en les livrant aux flammes. Quand l'étincelle jaillira, quand les cendres seront ardentes, nous nous envolerons vers les anciens dieux. et nous nous envoierons vers les anciens dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada